L'Ivoirien aura la possibilité d'aller jusqu'à la finale. Il faut préciser que nous avons une équipe de football qui joue très bien. On verra ça sur le terrain. Sur le terrain, oui. Pourquoi le choix de la Côte d'Ivoire ? C'est la qualité au niveau du travail qui est fait au niveau de la Fédération des Sports des Sous et puis également la qualité de ceux qui animent la Fédération des Sports des Sous. Nous étions, j'étais le seul habite africain, c'est la sonnée pour le football des Sous, pour les gestes de l'opinion 2009-2018-2021 en Taïwan. Donc, à partir de là, on nous a confié la tâche d'entraîner tous les arbitres pour le football des Sous sur le continent africain. Donc, c'est compte tenu de tous ces aspects que la Confédération n'a pas hésité à choisir la Côte d'Ivoire pour organiser la première édition. Donc, nous voudrons sincèrement lancer un appel à toute la Côte d'Ivoire. Autant on soutient les entendants, il faut aussi soutenir les malentendants. La Fédération des Sports des Sous de Côte d'Ivoire a besoin de sponsors, de partenaires. Donc, nous voudrons que tout le monde s'associe, en tout cas à cet événement, qui va permettre non seulement aux Sous de s'épanouir à travers les sports, mais aussi leur intégration au niveau de tout le continent africain. Merci beaucoup, M. Assis-Crazion-Baptiste. Donc, je rappelle, directeur général de la Fédération des Sports des Sous en Côte d'Ivoire. Il nous parlait donc du tirage au sort de la prochaine canne qui aura lieu l'année prochaine, en octobre, à Abidjan. Le marathon du Gabon s'est déroulé au cours du week-end écoulé, évidemment. Ce sont les athlètes de l'Afrique de l'Est, évidemment, qui se sont imposés sans surprise. Ils ont eu du courage hier. 4000 coureurs ont bravé l'orage et la pluie tropicale pour ce premier marathon de Libreville. Trois Kenyans arrivent en tête. Le premier, Peter Keroui, a bouclé les 42 km en 2 heures, 14 minutes et 42 secondes. Le premier Gabonais arrive 15e. Paris réussit donc pour le Gabon, qui veut se doter de grands événements sportifs. Le pays rêverait même d'un circuit de Formule 1. Dans le club du coin de l'Apropos d'athlétisme, notre Muriel Aouré National ne laisse pas indifférents, on va dire, les annonceurs. En tout cas, c'est le cas de le dire après. Ces deux médailles au dernier championnat du monde d'athlétisme, c'était à Moscou. Muriel Aouré vient de s'unir, pour le meilleur on ira, avec une société de téléphonie mobile, en Côte d'Ivoire, on va dire son nom, MTN. Ce mariage a été scellé dans les locaux de MTN le jeudi dernier. L'idole de notre athlétisme africain et le DG de MTN Côte d'Ivoire étaient tout heureux de cette union. En présence de nombreux témoins, il y avait parmi ces témoins le président de la Fédération Ivoirienne d'athlétisme, Nicolas Debroumou, et le vice-président Serge Do, qui est aussi manager de Muriel Aouré. Mais on va prier pour que ce mariage entre MTN et Muriel Aouré produise beaucoup, beaucoup de médailles d'or pour la Côte d'Ivoire. Anne-Marie Nguessane nous a rejoint. Bonsoir Anne-Marie. Bonsoir Benson, bonsoir à tous. Vous vous portez mieux après les trois jours intenses de taekwondo ? En tout cas, ça va nettement mieux. Alors, avant de parler de taekwondo, on va quand même parler des autres arts martiaux, puisque vous en êtes la spécialiste maison, le karaté et l'Assemblée générale. La Fédération Ivoirienne de Karaté, Do et Discipline Associée a tenu son Assemblée générale ordinaire ce dimanche, et c'était à Yamoussoukro, présidée par Maître Gué Jean-Claude, président bien sûr de cette fédération. Cette rencontre a vu la participation de 107 clubs au programme de cette Assemblée générale ordinaire, lecture et adoption des rapports morales, techniques et financiers. Il ressort de tout cela que 149 clubs et 2738 pratiquants ont été affiliés au cours de l'exercice 2013. Des négociations avancées avec l'ambassade du Japon pour l'équipement de la salle de karaté, cet ostade Félix-Soufouette-Boigny, et le rapport du trésorier général qui s'équilibre en recettes et en dépenses de plus de 27 millions de nos francs. Merci Anne-Marie Nguessan. Évidemment, on vous avait annoncé donc la seconde partie de cette émission sera consacrée, vous vous en doutez bien, au taekwondo et au formidable challenge relevé par la Côte d'Ivoire qui a eu le signe honneur d'organiser au nom de l'Afrique, pour la première fois donc sur le sol africain, la Coupe du Monde de taekwondo. On y va donc pour cette seconde partie. C'est un président heureux qui nous a rejoint, Maître Bambachek Daniel, bonsoir. La semaine dernière n'était pas aussi serein, très inquiet, très stressé avant l'organisation de cette Coupe du Monde. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. La Côte d'Ivoire a relevé le défi président. Absolument, absolument. Tous les défis ont été rélevés. D'abord, obtenir l'organisation inter-africaine en Côte d'Ivoire. de cet événement qui a été l'apanage des grandes nations pendant 40 ans, relever le défi de l'organisation, surtout écouter les satisfaits-ci émanant des personnes comme vous, qui n'êtes pas prontes à passer la pommade, et surtout nos hôtes qui sont partis heureux d'avoir vu le Côte d'Ivoire accueillante avec une organisation qui répondait aux standards olympiques. Mais surtout, nous ne sommes pas venus pour faire la figuration. Nous sommes venus chercher, faits-moi, gagner. Et bien qu'ils n'étant pas classés parmi les grandes élites du Taekwondo mondial, nous avions été acceptés parce que pays haute. Et voilà, nous supprimons tout le Gota du Taekwondo mondial. Nous sommes deuxième mondiaux chez les hommes et troisième chez les dames. Un tel président ne peut que, malgré la grosse fatigue qu'elle a mis naturellement, ne peut qu'un président heureux. Heureux, oui. Ça, c'est le cas de le dire. À la côté du président, Babi Ruth est là également, on va dire, capitaine de l'équipe féminine, Babi Ruth, vous êtes la troisième meilleure équipe du Taekwondo du monde. Oui, oui. Nous sommes troisième et vraiment, nous sommes contentes. Toute l'équipe ivoirienne est contente pour l'espoir qu'elle a fait ces trois jours. Est-ce que vous attendiez un tel soutien du peuple ivoirien ? Parce qu'on a vu des gens qui ne connaissaient même pas le Taekwondo vibrer à chacune de vos sorties. Bon, je peux dire que je m'attendais à un tel soutien, mais je peux dire que nous avons travaillé pour mériter ce soutien. Le président, c'est vrai, je vais vous poser la même question. Au point de vue organisationnel, c'était vraiment votre affaire, on n'en doutait pas du tout, mais sur le point sportif, purement sportif, est-ce que vous attendiez un tel résultat, monsieur le président de vos athlètes, et tout ce public qui est venu ? Non, ce public est un public taekwondoïne, il connaisse le taekwondo à toutes nos compétitions au niveau local. Il y a du public, il y a du monde. Je me suis même plein, auprès de l'affiliation mondiale, quand on nous a offert deux jours, disons, non fériés, j'avais estimé que lors de la commune francophone, on avait eu sale comble parce que c'était des jours où les jeunes n'allaient pas à l'école, le travail était libre, on est venu au paire des sports. Mais l'agenda était tellement serré que ces jeunes ont été donnés, il n'y avait pas, outre mesure, à chercher à avoir une autre date. Mais le public est venu nous soutenir, parce que grâce à vous, il y a eu une très bonne communication, au point que les Ivoiriens attendaient cette compétition. Nous attendions à cela, et effectivement, on a eu du mal à compter, c'est fou qui est arrivé. Son téléphone, la dernière fois, il n'a pas cessé. C'est réputé pendant toutes les...